Alors on l'ignore souvent mais l'une des plus célèbres tueuses en série de tous les temps est belge, liégeoise plus précisément. En 4 ans, elle a tué 11 personnes. Elle, c'est Marie Becker. Son histoire est digne d'Agatha Christie, mais au pays de Simonon, c'est l'histoire d'une femme qui se voulait libre, rebelle, mais qui est devenue une criminelle, une petite fiole de digitaline à la main. Liège, glorieuse et ardente citée. Liège vient d'être le théâtre inattendu d'une affaire sensationnelle. Liège, nous livrera-tu le secret de la veuve Becker ? Qui donc fera parler les morts ? C'est ce que se demande l'opinion publique. L'affaire Becker en cours d'assises. Une femme accusée d'avoir empoisonné 11 personnes tient tête à ses juges. Marie Petit-Jean, veuve Becker. En 1936, cette femme défraie la chronique. A Liège d'abord, dans le monde entier ensuite. La veuve Becker, c'est la première tueuse en série belge. En 4 ans, elle a supprimé 200 fois au moins 11 personnes. L'arme des crimes, c'est la digitaline. Quelques gouttes soignent le cœur, une dose plus forte est mortelle. Les victimes de la veuve Becker sont toutes mortes empoisonnées. Elles ont agonisé dans d'atroces souffrances. Mais comment cette couturière de 53 ans est-elle devenue l'une des pires criminelles de l'histoire ? C'est un beau personnage. C'est un beau personnage de roman. Si j'avais voulu l'inventer, je n'aurais pas fait mieux. Donc là, ça c'est vraiment intéressant parce que comment quelqu'un bascule-t-il ? La romancière Liliane Scrohen connaît bien l'incroyable histoire de la veuve Becker. Une femme aux deux visages. Intelligente, libre, charmeuse, ses qualités cachent sa vraie nature. Celle d'une tueuse machiavédique et sans pitié. L'histoire de Marie Petit-Jean commence ici, à Ouamont, un petit village à 40 kilomètres de Liège. Elle y voit le jour le 14 juillet 1879. Sa famille est pauvre, illettrée. Mais très tôt, la jeune Marie était prise de liberté. Elle décide de prendre son destin en main et demande au curé de son village de lui apprendre à lire, à écrire et à compter. Et puis elle a voulu quitter sa famille et elle est partie chez une tante qui habitait Liège. Elle avait 16 ans, une gamine, surtout pour l'époque où vraiment c'est très jeune. Et puis elle a été engagée dans un atelier de couture comme apprenti. Et puis là aussi, elle a progressé. Donc c'est une femme ambitieuse, volontaire, intelligente, sans l'ombre d'un doute. Et qui avait à cœur de se sortir de son milieu. Marie Petitjean va réussir. En quelques années, la jeune fille de la campagne sort de sa coquille et s'installe au cœur de la bonne bourgeoisie liégeoise. Toute sa vie a été une progression sociale, financière. Donc elle a commencé comme petite vendeuse. Et puis elle est devenue apprentie couturière dans un commerce de vêtements. Et puis elle a fini première ouvrière. Et puis elle a ouvert sa propre boutique. Elle a eu des clientes dans la très grande bourgeoisie. Marie Petitjean exerce son métier de couturière en plein centre-ville de Liège, à deux pas de la place Saint-Lambert. Aujourd'hui encore, ce quartier est celui des stylistes, des ateliers de couture, des modistes. Marie Petitjean va y vivre à 100 à l'heure, bien loin des carcans de son époque. Donc elle s'est mise à sortir et elle a découvert les cafés-concerts, la vie de la nuit. Il paraît qu'elle adorait danser. Son jeune amant, le dernier, dira qu'elle était frénétique sur les pistes de danse autant qu'au lit. Donc elle était en effet libre de s'amuser. Donc elle s'est amusée en effet. Cette femme éprise de liberté va choisir à 27 ans de se marier. Elle épouse un certain Charles Becker. Les affaires vont bien, elle dirige son propre atelier de couture. Mais en 20 ans de mariage, elle ne change rien à ses habitudes. Elle reste une femme libre et scandaleuse, qui ne cache même pas sa relation avec son jeune amant. Et puis tout s'est écroulé au moment de la mort de son mari, à peu de choses près, qui a coïncidé avec une faillite, qui a coïncidé avec la possibilité d'entretenir, le désir d'entretenir un homme qui avait 20 ans de moins qu'elle. Et à ce moment-là, c'était la chute et ça, elle n'a pas pu l'accepter. Donc elle a trouvé d'autres moyens. La désormais veuve Becker a donc perdu son mari et son magasin. A 54 ans, pour gagner sa vie, elle devient dame de compagnie et garde malade pour d'anciennes clientes. Mais cette activité ne rapporte pas assez pour continuer à sortir, faire la fête et entretenir son amant. C'est là, sans doute, que tout bascule. Marie Becker ne veut lâcher aucun de ses rêves. Elle commence à voler. Sa seule morale, c'est elle. Se construire, obtenir son plaisir, progresser dans la société, garder les acquis qu'elle a. Voilà, je pense que c'est ça, sa morale. C'est moi-je, c'est tout. À cette époque, Marie Becker n'a plus de limite. Aveuglée par une soif d'argent incontrôlable, elle ira jusqu'à tuer ses patronnes. L'arme du crime, c'est la digitaline. Marie Becker achète des flacons de ce médicament dans différentes pharmacies liégeoises. La digitaline, c'est un extrait de plante utilisé pour soigner les problèmes cardiaques. Mais ce produit est aussi mortel. Une trop forte dose, il se transforme en un poison violent. Pour l'historien Benoît Hamet, l'empoisonnement est une manière typiquement féminine de tuer. Très naturellement, Marie Becker se rendait chez des femmes de la bourgeoisie liégeoise. Elle discutait, elle s'entendait bien avec elle. Ces dames lui faisaient confiance et elle versait très naturellement quelques gouttes de digitaline dans leur verre. Donc, j'invite une amie chez moi ou je me rends chez elle, on va prendre une tasse de thé ensemble, il n'y a aucun problème. Ou si vous préférez boire autre chose, j'ai aussi du porto. C'est comme ça que ça se passait, vraiment dans une relation amicale, je dirais. Après l'empoisonnement, Marie Becker n'a plus qu'à attendre le bon moment pour dépouiller ses victimes. Il y avait toujours deux jours, trois jours entre le moment où elle avait administré le poison et le moment du décès. Donc l'agonie était longue et c'était une grosse, grosse indigestion, disons. Ça se présentait un peu comme ça. Et donc, elle allait rendre visite. Et donc, pendant ces deux, trois jours-là, elle avait tout à fait l'occasion de fouiller, de toucher, de prendre ce qui l'intéressait. Et elle mourait après quelques heures, parfois plus. Le médecin arrivait sur les lieux et constatait le décès. Et pour le médecin, c'était une mort naturelle. Dès 1933, les meurtres s'enchaînent. Pour Marie Becker, tuer devient une routine. En quatre ans, elle empoisonne onze personnes, dix femmes et un homme. Sa méthode est bien rodée. La veuve Becker, décidément hors normes, devient l'une des premières tueuses en série de l'histoire contemporaine. Une catégorie de criminels rarissime. Chez les tueurs en série, les femmes n'assassinent pas de la même manière que les hommes, ni pour les mêmes raisons. Marie Becker est une tueuse en série, puisqu'elle tue plusieurs personnes de son entourage, qui est une caractéristique des tueuses en série, au contraire des tueurs en série qui tuent généralement des inconnus, qui restent dans une région bien définie, au contraire de beaucoup de tueurs en série qui se déplacent. C'est quelqu'un qui utilise l'empoisonnement pour tuer, donc une méthode plus douce, moins violente que les tueurs en série. Il n'y a pas de lien avec la sexualité. Quand elle tue Marie Becker, c'est pour l'argent, c'est pour le pouvoir. Et ça, c'est des caractéristiques propres aux tueuses en série, au contraire des tueurs en série, où il y a toujours des meurtres plus rituels et plus fantasmés. Le 16 octobre 1936, Marie Becker quitte son domicile de la rue Doncelles pour aller tenir compagnie à une malade dont elle s'occupe. Elle ignore que quatre jours plus tôt, un courrier accablant a été déposé au palais de justice de Liège. Une lettre anonyme a désigné Madame Becker en expliquant qu'elle avait sans doute empoisonné un certain nombre de... de personnes et qu'elle se rendait chez sa future victime. Et la police l'a suivie, a découvert de la digitaline sur elle. La veuve Becker est donc arrêtée. La police découvre chez elle d'autres flacons de digitaline. 80 ans plus tard, nous avons retrouvé une de ces bouteilles. C'est une des 15 ou 15 ou 16 flacons qu'on a retrouvés chez elle au cours de l'enquête. Donc je suis docteur Philippe Chevalier, fils unique de l'avocat Henri Chevalier, qui a défendu Marie Petit-Jean, veuve Becker, lors de son procès d'assises. Ce procès s'ouvre le 7 juin 1938 au palais de justice de Liège. Grâce à la presse, la photo de l'accusé a fait le tour du monde. Et dans la famille Chevalier, Marie Becker occupe une place particulière. On ne voit qu'une minime partie de la cour d'assises. On voit mon père, on voit la veuve Becker, qui rétorque à un témoin ou qui se défend l'accusation, à des deux gendarmes qui l'accompagnaient et qui la regardent d'un air très sévère. Le public qui se presse et qui veut garder sa place et qui n'hésite pas à rester des heures et même à pique-niquer dans la salle d'assises pour ne pas perdre une seconde, une minute du procès. Et on a vu également parmi le public de la cour d'assises ce qu'on appelait l'homme au turban. C'était un hindou, je pense, et qui venait assister au procès. Il y a des gens du monde entier qui sont venus, des envoyés spéciaux de tous les journaux de la planète, à peu de choses près, en tout cas de tous les continents. Ça a fait une couverture médiatique étonnante pour l'époque, avec un des premiers directs entre Bruxelles et Liège, avec des kilomètres de câbles et un camion pour permettre les captations, etc. Oui, ça a attiré les foules, ça c'est sûr. La voici, la voici, cette femme dont les juges attendent des aveux. Inconsciente, monstrueuse ou innocente, troublant mystère. Nous sommes en 1938. La cour et les jurés sont tous des hommes. Derrière ces deux avocats, la veuve Becker est une femme bien seule. L'audience va bientôt commencer. Nous voyons les jurés, hommes de bon sens, désignés pour la circonstance. Le sort de la veuve Becker dépendra d'eux. Ils auront à juger sans haine, sans crainte et selon leur conscience. Messieurs, prenez votre courage à deux mains. L'audience sera longue, vous en avez pour quatre semaines. La veuve Becker est-elle coupable ? Messieurs les jurés, vous en déciderez. Devant cette assemblée exclusivement masculine, Marie Becker nie chacun des onze assassinats qui lui sont reprochés. Elle s'est montrée tout à fait combative, intelligente, réfutant tout ce que les témoins ou le ministère public, tout ce dont on l'accusait, au point qu'à un moment donné, le président lui a dit « Mais enfin, madame, vous dites tout le temps, ce sont des mensonges, etc. » « Donc tous ces témoins mentent, l'avocat général ment, il n'y a que vous qui ne mentez pas. » « Effectivement, monsieur le président, elle répute. » Pour la défense, Marie Becker est innocente. La digitaline aurait été destinée à son usage personnel. En tout cas, les experts n'ont pas pu prouver que les victimes sont mortes empoisonnées. Elle est aussi accusée d'avoir volé des dizaines de milliers de francs. Mais pour se présenter aux assises, la veuve Becker n'aurait même pas eu de quoi s'acheter un chapeau. « Au moment du procès, la veuve Becker étant pratiquement ruinée, ce qui est un argument de mon père pour dire qu'elle n'avait aucun mobile dans cette affaire, ma mère lui a prêté ou même donné son petit chapeau pour qu'elle soit présentable en cours d'assises. » Henri Chevalier a plaidé deux jours entiers et réclamé l'acquittement. Son éloquence n'a pas suffi à convaincre les jurés. « Marie Becker a été condamnée à la peine de mort qui n'était plus d'application matérielle, je dirais, donc détention à perpétuité. » Elle est morte en prison, à la prison de Forêt. En 1942, on était quand même en pleine Deuxième Guerre mondiale. Il y avait beaucoup d'autres morts à déplorer, malheureusement. Donc les gens avaient d'autres soucis aussi que de s'intéresser au devenir d'une criminelle fut-elle hors norme. Marie Becker est donc morte dans l'anonymat le plus complet. Un comble pour cette personnalité hors du commun. Cette femme libre, indépendante, en avant sur son temps, mais aussi meurtrière sans pitié. L'une des plus célèbres tueuses en série de l'histoire. C'est une tueuse en série, ça c'est clair. Mais je pense qu'on lui a finalement reproché ses mœurs dissolues, au moins autant qu'on lui a reproché les meurtres qu'elle a commis et qu'elle n'aurait peut-être pas commis si elle n'avait pas eu un jeune amant qu'il fallait entretenir. Voilà, donc les deux étaient très liés. Et on a dit d'elle que c'était une perverse, qu'elle n'avait aucune moralité, ce qui était vrai. C'était une femme libre et libérée qui aimait de toute évidence le sexe et l'aventure.